Une étrange ligne rouge apparaît soudain sur la route. La femme s'est empressée d'enlever ses lunettes de soleil et s'est approchée pour l'observer avec curiosité. Pensant qu'il s'agissait d'une farce, elle l'a enjambée sans hésiter. Mais l'instant d'après, le corps de la femme a eu l'impression d'être brûlée par le feu. Tout son corps était à l'agonie. Immédiatement après, elle s'est effondrée sur le sol, se couvrant le cou à l'agonie. Sa vision s'est brouillée. Cependant, alors qu'elle était sur le point d'être rôti, elle a finalement rampé jusqu'à la ligne rouge avec beaucoup de difficultés. De façon inattendue, la douleur dans son corps a instantanément disparu. C'était comme si rien ne s'était passé auparavant. La femme a pissé dans son pantalon devant cette scène étrange. Mais le soir, lorsqu'elle est sortie pour jeter les ordures, cette terrible ligne rouge est réapparue devant ses yeux. La femme s'accroupit précipitamment et toucha une pierre. Puis elle essaya de la jeter. Mais rien ne s'est passé. À ce moment-là, un passant passe à côté d'elle. Comme s'il ne voyait pas la ligne rouge sur le sol. Il l'a enjambée d'un pied. Cela a surpris la femme. Elle a alors eu le courage de tendre le doigt pour la tester. Le résultat fut comme si elle avait touché un fil à haute tension de 100 000 volts. Qui lui brûla instantanément le doigt. La femme est effondrée. Elle a immédiatement appelé sa meilleure amie. Mais celle-ci a pensé qu'elle subissait trop de pression et qu'elle avait des problèmes mentaux. Cependant, les jours suivants, quelle que soit la direction dans laquelle la femme se rendait, elle voyait toujours cette étrange ligne rouge. Elle s'est donc promenée dans la ville et a marqué l'emplacement de la ligne rouge sur une carte. Au fil du temps, elle s'est aperçue que la ligne rouge avait formé un grand cercle et qu'elle rétrécissait rapidement. Lorsque ses amis ont vu que cette femme avait des problèmes mentaux, elles l'ont envoyée dans un hôpital psychiatrique. Sur le chemin de l'hôpital, la femme a de nouveau remarqué la ligne rouge. Elle a désespérément supplié le chauffeur de ne pas aller plus loin. Mais qui écouterait une malade mentale ? Dès que la voiture a franchi la ligne rouge, la femme a été prise de convulsion. Sa température a grimpé à 80 degrés. Mais que se passe-t-il ici ? La femme a remarqué une étrange ligne rouge dans la ville. Tant qu'elle l'a franchie, elle sent un feu brûlant sur son corps et sa température monte à 300 degrés. Et la ligne rouge a formé un cercle final. Sa meilleure amie l'a prise pour une folle et a décidé de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. Mais sur le chemin, de façon inattendue, cette horrible ligne rouge est réapparue. Vela les suppliait de ne pas franchir la ligne rouge. Malgré les tentatives désespérées de Vela pour les arrêter, personne ne s'est soucié de ce que disait une malade mentale. L'instant d'après, Vela est tombée en arrière. Puis elle a continué à convulser. La main de l'infirmière a été brûlée par la chaleur de son corps. Le conducteur s'en est aperçu et s'est empressé d'enclencher la marche arrière. Dès que la voiture a franchi la ligne rouge, Vela s'est instantanément calmée et sa température corporelle est rapidement revenue à la normale. Malgré la forte réaction de Vela, le conducteur curieux a repris la route. Au moment où la voiture franchit la ligne rouge, la femme recommence à souffrir de façon inattendue. Le conducteur était perplexe. Il fit donc plusieurs allers-retours avec la voiture. Cela tuait Vela. Mais le conducteur a fini par comprendre ce qui se passait. Il s'est transformé en détective et a commencé à analyser la ligne rouge. Il en a déduit que la ligne rouge menait Vela à un endroit. Et cet endroit est le centre du cercle. Après s'être renseigné, ils ont découvert que cet endroit était l'appartement où Vela avait vécu avec sa meilleure amie pendant deux ans et demi. Ils se rendent donc immédiatement à l'appartement. Mais dès qu'elles sont sorties de la voiture, une scène étrange s'est produite. Comme sous l'effet d'une force mystérieuse, Vela s'est mise à marcher lentement. Elle s'est finalement arrêtée au pied d'un immeuble et a regardé les escaliers d'un air absent. La femme lève les yeux avec une expression de stupeur et voit un visage fantomatique s'éloigner. Afin de comprendre ce qui s'est passé, il monte rapidement au sixième étage pour voir ce qui se passe. La pièce est remplie de livres. La table est poussiéreuse. Le docteur venait de trouver un journal et voulait savoir ce qui se passait. Lorsqu'une ombre noire apparut soudain derrière lui, il eut tellement peur qu'il mangea un chewing-gum. Après s'être calmé, il a appuyé sa main sur un certificat d'honneur. L'instant d'après, des souvenirs de femmes sont apparus dans son esprit. Il s'est avéré que Vela et sa meilleure amie Anna partageaient le même rêve. Devenir un bon écrivain. Mais le style d'écriture de Vela était médiocre et elle ne parvenait pas à écrire un best-seller. Elles ont donc signé un accord de coopération. Anna, introvertie, étaient chargées d'écrire à la maison. Tandis que Vela s'occupait de la publicité et de la coopération. Elles partagent les fruits de leur travail. Mais au fil du temps, des problèmes sont apparus. Vela détestait les écrits d'Anna parce qu'ils n'étaient pas assez ensoleillés. Les romans ne se terminent jamais bien. Le rythme d'écriture était lent. Ses mots étaient comme des couteaux plantés dans le cœur d'Anna, ajoutant de la pression à son caractère déjà introverti. Elle ne pensait pas tous les jours à la nourriture ou au thé et craquait même une douzaine de fois par jour. Mais ce jour-là, elle a appris par hasard que son œuvre avait remporté un prix littéraire. Le lauréat du prix est sa meilleure amie, qui l'a réprimandée toute la journée. Anna se rend compte qu'elle a été trompée par Vela depuis le début. Mais Vela considérait tout cela comme acquis. Les émotions d'Anna se sont finalement enflammées. Sans dire un mot, elle est allée sur le balcon et a sauté. À ce moment-là, la bobine rouge pénétra instantanément dans le corps de Vela. Dans la seconde qui suivit, Vela expira une bouchée de gaz blanc, tomba au sol et s'évanouit. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle s'est retrouvée à l'hôpital. À l'extérieur du cercle rouge, elle craignait que le cercle rouge ne réapparaisse. Mais le médecin lui a dit que le cercle rouge n'était pas une malédiction d'Anna. C'est votre propre prison intérieure. Le lendemain, Vela a donc remis une lettre au médecin lui demandant de l'aider à expier ses péchés. Bientôt, une histoire a fait le tour du monde. Toutes les œuvres célèbres de Vela ont été écrites par la défunte Anna. Et c'est ainsi que se termine le film. N'oubliez pas d'aimer et de suivre. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois.